bonjour tout le monde donc on va expliquer on va expliquer comment dessiner par exemple toit déformé d'un projet par exemple donc échappe deux fois sélectionné les couplés façade bien sûr supprimé on va demander bien sûr sur l'outil de dessin on va trouver on appelle outil cook donc outil cook on va choisir options géométriques révolution donc on va tracer par exemple le rayon de 5 mètres par exemple voilà affiché en 3d on va trouver le dessin avec un corps comme ça et on va trouver la ligne verticale et un arc bleu on va cliquer sur l'arc pour déformer le style de corps donc on va créer comme un corps voilà spécifie le point aussi pour y tirer et après on va y tirer avec le rayon de 5 mètres de la même la base voilà on va trouver un figure comme ça comme un conduite et après on va voter en 3d on va cliquer ici donc il y à la possibilité pour voter et bien sûr avec l'outil rotation sinon on va on va cliquer sur inclure l'axe voilà comme avec 90 vers le sens comme ça affiché le 2d on va trouver le sens voilà rotation donc on va voter maintenant voilà affiché le 3d voilà votre vie le plan ou le 3d comme ça voilà donc maintenant on va faire on l'appel y tirer manuel donc y tirer manuel bien sûr pardon on va spécificer de points voilà y tirer par exemple avec la distance de des mètres par exemple ou 20 mètres par exemple la dévasée 20 mètres c'est mieux 20 mètres on va ajouter 10 encore voilà affiché le plan de dé voilà si possible aussi on va voter on on la laisse comme ça donc il ya le choix pour roteille horizontale on va créer les coupes donc les coupes de ce projet bien sûr coupe comment vue vue de face ou vue de gauche voilà comme ça on va trouver la coupe bien sûr ici voilà on va afficher le 3d bien sûr il ya la possibilité maintenant pour redimensionner ou pour bien sûr changer la figure donc on va cliquer ici bien sûr pour redimensionner comme ça sinon on va cliquer sur la ligne voilà on va changer les dimensions par exemple comme ça en 3d voilà aussi on va cliquer sur la ligne pour redimensionner bien sûr créer un autre point voilà on va trouver la figure de par exemple toi comme ça par exemple un style de toi avec un décoration voilà par exemple ça c'est un style voilà pour voilà encore encore un peu ça c'est plus control z voilà on va trouver par exemple un style de décoration décoration comme ça c'est bon on va agrandir un peu comme ça voilà voilà par exemple voilà affiché la coupe on va trouver maintenant la figure en 2d on va trouver le figure comme ça ou on sur coupe on va trouver bien sûr comme ça donc on va agrandir la coupe aussi et tirer et tirer cette coupe et tirer un peu pour afficher l'ensemble de pro plan voilà maintenant sur la coupe on va dessiner on appelle outils form outils form pourquoi pour vider l'extérieur on va trouver bien sûr ça c'est par exemple de la hauteur de 2 mètres on va dessiner l'outil form comme ça voilà shift pour l'alignement c'est là on va dépasser c'est pas grave donc dessiner droite voilà parallèle voilà et fermer l'outil form affiché le 3d on va trouver l'outil forme donc on va cliquer sur tubage voilà comme ça pour créer on appelle l'intersection entre les deux on a l'est ça c'est le plafond de projet par exemple d'accord maintenant on va cliquer sur on appelle dessin option élément solide on va choisir l'objet ajouter comme cube voilà cible ajouter comme un opérateur voilà et après on va cliquer sur soustraction verba exécuter voilà sélectionner le style activé ou sélectionner calque opérateur masqué voilà on va trouver le cube au le dessin comme ça voilà ça c'est le le ti dont donc on a dépassé donc il y a là il n'y a pas d'intersection ici voilà sinon on va dépasser le contrôle z pour éviter le problème ça on va faire étirer un peu au redimensionner donc voilà encore ici voilà la même chose ici tirer un peu voilà voilà on va répéter le ti donc dessin option élément solide on va afficher ça donc sélectionner le cube ajouté comme un cible et après on va sélectionner outil forme pour ajouter comme opérateur et on va sélectionner ou soustraction verba donc on va vider le sens bas exécuté voilà sélectionner le ti form on va sélectionner sur calque ou ajouter sur calque opérateur masqué voilà on va afficher le plan donc si possible aussi contrôle cas pour désactiver calque opérateur masqué donc opérateur masqué bien sûr on va trouver sur opérateur masqué bruit comme ça voilà elle reste le plan comme ça donc fermé voilà ça c'est le dessin de projet voilà donc on va demander bien sûr sur la coupe on va afficher combien la hauteur bien sûr ici c'est combien c'est 2 80 2 80 bien sûr c'est la hauteur de 4 ou 5 5 60 donc on va cliquer sur sur outils outils mur rideau 5 60 c'est la hauteur bien sûr qu'on a déjà préparé sinon on va faire de 80 donc de 80 ou plus bien sûr de 80 c'est pas grave donc on va corriger après il y à la possibilité aussi pour choisir le style de mur rideau donc il y a le choix pour choisir comme ça comme ça donc on va choisir avec avec les vitrages voilà pour les lines voilà spécifier le point comme ça le coin voilà les coins voilà encore ici et bien sûr il y à la possibilité pour préciser à donc j'ai déjà tracé rapidement voilà on va trouver le dessin comme ça affiché affiché f3 pardon effet f4 voilà on va trouver l'écriture de projets comme ça par exemple maintenant on voit si l'exunit ou contre a pour si l'exunit muridon va changer la hauteur pour dépasser par exemple la hauteur de toi par exemple voilà plus de 6 mètres pour dépasser aussi 10 mètres par exemple c'est possible voilà et la même chose on va créer il n'y a pas d'intersection sur la hauteur donc on va obliger pour trouver l'intersection entre entre toi et mur rideau s'il n'y a pas d'intersection donc on veut faire déplacer voilà et tirer à l'intérieur c'est mieux c'est ça qui veut dire on va trouver l'intersection entre les deux pour faire on appelle option élément solide voilà déplacer aussi là on a laissé un peu d'espace pour comme casquette comme la casquette de toit par exemple je vais expliquer il est bien sûr la méthode c'est pas les les mesures bien affiché maintenant le 3d on va trouver maintenant l'intersection voilà maintenant c'est bon donc on va cliquer sur dessin option élément solide sélectionner d'abord toi ajouter comme cible et sélectionner le mur rideau ou tout bien sûr on va sélectionner voilà ajouter voilà ajouter bien sûr soustraction verrou maintenant on va choisir vidéo exécuté pour on va répéter donc cible c'est quoi le cible c'est les murs pardon on va cibler les murs rideau voilà après sélectionner toi ou le plafond voilà vers haut exécuté voilà on va trouver le dessin comme ça maintenant voilà fermer cette commande voilà ça c'est un projet par exemple au dessin un croquet comme ça par exemple c'est bon ça c'est la méthode de création on va répéter à notre explication par exemple donc la même chose donc on va dessiner toujours avec l'outil coq voilà par exemple un mètre pour la facilité d'utiliser f5 pour afficher ce centrer le dessin bien sûr pour redimensionner voilà changer le rayon un mètre aussi voilà l'épaisseur aussi c'est changeable bien sûr redimensionner bien sûr sur les figures comme ça par exemple un style de décoration voilà afficher le 2d voilà on va voir que diviser ça marche pas ou non voilà on va cliquer ici donc on va changer l'angle par exemple sur par exemple 45 on va te laisser comme ça donc option rotation on va choisir par exemple un axe par exemple ici pardon option rotation voilà par exemple 10 rotation vers chemin voilà un style de décoration par exemple comme ça on va supprimer le 2 ça c'est de blanc on va trouver une décoration par exemple on va trouver une décoration comme ça par exemple balcon par exemple donc vidi supprimer on la laisse morceau comme ça on va trouver un style de décoration sur le balcon par exemple groupe et on va trouver comme ça c'est bon bon courage